Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose fondamentale, le système d'efficacité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le temps, c'est l'une des choses que vous avez le plus précieuse avec la santé. Et donc, très très important, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de vous aider, en tous les cas, à mieux vous connaître pour créer un système d'efficacité et pour être beaucoup plus efficace. Avant d'aller plus loin, comme chaque mercredi, je vous propose de réfléchir aux environnements gagnants dont vous avez besoin cette semaine pour atteindre vos objectifs. Et sentez-vous libre de télécharger la formation offerte en cliquant sur l'image, sur l'affiche qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle donc du système d'efficacité et de mieux vous connaître pour justement être plus efficace. La première chose que je vous propose de faire, c'est de repérer quels sont les rongeurs de temps qui font partie de votre quotidien. Le grand classique, ça va être les e-mails. Combien de temps, aujourd'hui, perdez-vous à lire vos e-mails ? Le deuxième grand classique, c'est la télévision. Combien de temps passez-vous devant la télé ? Rien qu'en éliminant ces deux rongeurs de temps, vous allez pouvoir gagner plus d'une heure par jour. Alors, deuxième chose que je vous propose de faire par rapport à mieux vous connaître, c'est de repérer quelles sont les attentes que vous avez au quotidien. En effet, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez savoir quelles sont les attentes que vous avez dans votre vie, eh bien, moins vous allez être frustré. Je prends un exemple concret. Si vous vous dites, ok, moi, je vais réaliser cette tâche en une heure et demie, et que vous mettez deux heures à réaliser cette tâche, vous allez l'être frustré. Par contre, si vous, au niveau de la gestion des attentes, vous planifiez deux heures et demie, deux heures trente pour réaliser cette tâche, et que vous la réalisez en deux heures, eh bien, vous allez être heureux et content d'avoir pu réaliser cette tâche en moins de temps que prévu. Pourtant, dans les deux cas, vous allez passer deux heures à réaliser cette tâche. C'est simplement en changeant la gestion de vos attentes et en apprenant à mieux vous connaître, qu'en fin de compte, vous allez être plus serein dans votre quotidien. Vous pouvez également repérer quelles sont vos habitudes néfastes, quels sont les cercles vicieux qui sont instaurés dans votre quotidien. Et en en prenant conscience, c'est déjà la première étape, faire un mieux-être, un mieux-être au quotidien. Ce que je vous propose de faire pour cela, eh bien, c'est de repérer les choses qui vous frustrent tous les jours, et de tenter de repérer le cycle qui s'est mis en place dans votre vie. Dernier point, je vous invite à lister quelles sont vos faiblesses et vos forces. En effet, vous allez pouvoir, comme cela, repérer quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous focaliser, vous reposer, vous reposer sur vos forces, évidemment. Et en faisant cela, en vous organisant de manière à ce que ce que vous faites ou ce que vous avez à faire est basé sur vos forces, eh bien, vous allez justement être plus efficace et plus serein au quotidien. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Sentez-vous libre de partager en commentaire comment vous, vous vous organisez au quotidien pour être épanoui. Likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de monde et abonnez-vous dès maintenant. Je vous invite également à prendre rendez-vous demain matin à 7h. On se retrouve, il y a une vidéo par jour, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 7h du matin. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et indiquez-moi en commentaire dès maintenant si vous êtes intéressé par un live chaque samedi. L'idée, c'est de se retrouver sur Facebook en comité restreint pour échanger afin que je puisse répondre à vos questions et que vous puissiez, vous également, partager un peu quelles sont vos attentes, vos projets, afin que la communauté puisse grandir ensemble. On se retrouve donc demain à 7h. Prenez soin de vous. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé, les amis, et à partir du moment où vous passez à l'action. Impact positif et bienveillant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021